Il fait la lune de l'actualité, c'est l'humoriste Dieudonné accusé de racisme et d'antisémitisme. Un petit peu partout en France, il n'est personne à Nongrata. On veut interdire sa tournée à Strasbourg, il est prévu au mois d'avril. Au Zénith, le maire a déjà dit qu'il allait tout faire pour interdire son spectacle jugé raciste et antisémite. Bonjour Daniel Chambé-Litier. Bonjour. Comédien, metteur en scène, producteur de la revue Scoot, revue satirique. Je vais vous poser une question à un artiste. Est-ce qu'on peut rire de tout aujourd'hui ? Vous avez vu tout ce qui s'abat sur Dieudonné. En tant qu'artiste, est-ce qu'aujourd'hui, on peut rire de tout ? Oui, bien sûr, on peut rire de tout. Il faut rire de tout. Votre question, pour commencer, me fait beaucoup rire, parce que vous n'êtes pas le premier à la poser. Donc, effectivement, elle me fait rire. Oui, il faut rire de tout, mais peut-être, je dirais, avec deux conditions. La première, c'est autant que faire se peut d'essayer de commencer par rire de soi-même. Donc, ça donne une liberté après, quand on parle des autres. Et puis, la deuxième, je crois, quand on rit, c'est d'avoir de la tendresse, de l'amour, même pour les cibles qu'on choisit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de méchanceté. Le problème, c'est que dès qu'on devient méchant, on devient beaucoup moins drôle. Tous Blonds à Rien, c'est le nom de la revue que vous répétez actuellement. Oui. La première, le 14 janvier, à Chilic. Vous vous permettez d'égratigner à droite et à gauche et d'égratigner les communautés ? Parce que là, ce qui semble coincé, c'est la communauté juive qui se sent attaquée, insultée. Écoutez, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'à mon avis, il ne faut pas mélanger les genres. La personne dont on parle se dit comique. À mon avis, il y a des parties de son spectacle qui sont de moins en moins drôles parce qu'il a déraillé. En revanche, de la part d'un gouvernement qui est le nôtre aujourd'hui et d'un président de la République qui nous a promis de rassembler tous les Français, je pense que l'attitude de Manuel Valls n'est pas vraiment rassemblante. Une circulaire pour interdire un spectacle. Une sortie de François Hollande pour dire qu'il faut l'appliquer. C'est monté très haut. À un moment donné, on va se retrouver avec deux clans, les pros et les anti-dieudonnés. Et je ne suis pas sûr que ce soit les anti-dieudonnés qui soient majoritaires dans l'histoire. Et c'est là où la France va se reprendre plein la gueule. Donc, il faut arrêter. Il y a 50 000 manières de fermer le bec à dieudonnés. Des manières juridiques, des manières fiscales. Il y a Trakfin qui commence à se mettre sur l'opération. On dit qu'il organise son insolvabilité. Mais il suffit de lever son insolvabilité et de lui prendre le pognon. Dieudonnés n'est pas un idiot. Il fait tout ça uniquement pour ramasser du pognon. Il monte la sauce. C'est un homme de marketing. Il monte la sauce pour ramasser du pognon. Prenons-lui son pognon. On parle de plus en plus de cette liberté des artistes. Est-ce que demain, on peut rire avec la Shoah ? Est-ce qu'on peut rire avec la colonisation ? Est-ce qu'on peut rire avec les Arabes, les Tivétains, les Portugais, les Allemands, n'importe qui ? Oui, une fois de plus, je le répète, on peut rire de tout. Mais ça dépend de la manière de le faire. Ça dépend du style qu'on y met. Ça dépend de la tendresse qu'on met derrière. C'est du regard qu'on porte sur les choses souvent qu'on doit rire. Et si on fait ça comme ça, si on pratique comme ça, il n'y a pas de souci. On peut parler de tout. D'ailleurs, les grands humoristes ont tout abordé, je veux dire, des proches. Ils parlaient de lui, ils parlaient de la maladie, ils parlaient de la mort. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, c'est ce qu'ils disaient. Ouais, ça, ça ne veut rien dire. Il y a quand même un sacré paquet d'humoristes aujourd'hui qui disent ce que je dis aujourd'hui. J'aurais pu dire dix fois pire il y a dix ans, quinze ans, etc. C'est vrai qu'en ce moment, la période est un petit peu plus sensible. Et on a un peu tendance à s'auto-censurer. Vous vous freinez quand vous écrivez, quand vous produisez pour les scouts ? On se freine, non, on ne se freine pas une fois ou deux sur certains titres. On s'est interdit, enfin, on ne s'est pas interdit de les faire, mais on s'est dit non, on ne va peut-être pas le faire. Lequel ? C'était Alain est grand, mais pas l'appartement. Bon, on s'est dit ça, on ne peut pas faire ça, parce que ça vexeraient des gens, des gens qui sont des croyants. Et à un moment donné, on n'a pas de, le spectacle du monde n'a pas de compte à régler. Ce n'est pas lui qui fait les majorités et les minorités. Donc, il est juste là pour faire rire, il ne faut jamais l'oublier. Si à un moment donné, on sent que quelque chose peut être vexant ou blessant pour une communauté ou pour un groupe humain, il ne faut pas le faire, c'est clair. Donc là, pour vous, ce n'est plus en comique, il est passé de l'autre côté de la barrière, c'est plus en militant, autre chose, mais ce n'est pas en comique qui fait rire. Il a dérapé, je ne sais pas, moi je me souviens de quelques sketchs de Diodenay il y a quelques années qui me faisaient rire. Mais là, c'est vrai qu'il y a des moments de son spectacle qui ne sont plus drôles du tout. Il est rentré dans une forme de méchanceté dans laquelle il n'aurait pas dû rentrer. Tous des blonds à partir de 14 janvier à Chiswick ? Tous blonds à rien. Tous blonds à rien, vous allez vous mettre toutes les blondes à dos du coup ? Ce n'est pas très sympa. D'abord, c'est tous blonds, ce n'est pas tous blonds. Tous blonds à rien. Et le blond est une très jolie couleur. Non, non, c'est un mauvais jeu de mots, mais on aime bien dans la revue Scoot les mauvais jeux de mots. A partir du 14 janvier, merci beaucoup Dany, vous répétez en ce moment et le 14 janvier, c'est la première à Chiswick. On vous dit merde. Voilà, et si vous voulez réserver, c'est 03 88 83 84 85. Merci beaucoup Dany.